La biodiversité, je dirais, c'est le chef-d'oeuvre de cette structuration de l'univers. C'est le fait que nous avons sur la Terre une quantité gigantesque de structures animales, végétales, avec des propriétés extraordinaires. Aujourd'hui, on découvre les propriétés des arbres, les propriétés des animaux. L'homme est devenu de plus en plus puissant, donc il a été de plus en plus capable de faire du mal, de faire du mal aux autres, de faire du mal au monde, à la nature, de faire du mal à lui-même, de faire son propre malheur. Je suis convaincu que de par l'action de l'homme d'une façon beaucoup plus générale, on a besoin de changer nos comportements, parce que sinon, je pense que l'homme courra sa perte. Le plus dur dans l'histoire, c'est de commencer. Une fois qu'on se rend compte de l'ampleur de ce qui se passe, on continue. Moi, ce qui me fait peur, ce n'est pas la transition énergétique ou écologique, c'est une action. C'est le non-changement qui me fait peur et pas le changement. Je pense que c'est important de donner du tonus aux combattants pour qu'ils se sentent prêts à agir, qu'ils soient lucides, qu'ils voient ce qui se passe, qu'ils ne se cachent pas la vérité, mais qu'ils aient l'énergie et surtout les émotions qu'il faut pour se dire, il y a une lutte à faire, il faut garder la planète habitable.